Ici Kofiolomide, je voudrais vous parler de ce qui se passe en Libye, mais beaucoup plus de ce que nos dirigeants africains noirs sont sans action, sans réaction par rapport à cela, à cet esclavage en 2017. Mais je voulais quand même saluer l'initiative de Claudiciard, notre frère qui a déclenché cet élan de protestation auquel je suis très fier d'adhérer. Je voulais aussi saluer le grand frère, la superstar, Alpha Blondie, dont j'ai suivi le discours ce jour. Je voulais épingler deux choses au risque peut-être de vous choquer. Je remarquais que les pays africains du Nord se font appeler pays arabes et très peu pays africains. Moi j'étais en Tunisie et les gens, en me souriant, me disaient, vous les africains, ceux-ci, vous les africains, ceux-là. Ces frères africains, mes frères africains, de mon point de vue, ne se sont jamais sentis aussi africains que nous, les africains noirs. C'est un secret de polichinal. Je suis désolé si je choque certains. C'est dire que si ce qui se passe en Libye, aux yeux et au sud, tout le monde se passe, c'est parce que les africains, des pays arabes d'Afrique, n'en ont rien à foutre d'être africains. D'ailleurs, parmi les enfants esclavagisés, les enfants vendus, il n'y a aucun enfant tunisien, algérien, libyen, égyptien, vous ne compterez que des noirs africains. Donc, personnellement, ceci ne m'étonne pas. J'ai souvent dit, dans mes discours, dans mes interviews, dans nombre de pays africains, que l'Union africaine n'est qu'un rassemblement de nos chefs pour les intérêts personnels. Ça fait des années, il vous souviendra, que j'ai dit, par exemple, pourquoi il y a toujours des frontières entre nos pays africains noirs ? Pourquoi il n'y a pas une monnaie commune entre nos pays africains noirs ? Mon discours, je le sais, a été entendu. J'ai eu la chance, le privilège d'en discuter avec nombre de ces chefs d'État et ces dirigeants. Ils n'en ont rien à faire. Ça ne sera jamais leur priorité. J'ai souvent dit, on ne peut pas être fort en Afrique si on n'est pas unis. Mais rien n'arrive. Et je vous assure que si on nous continue avec nos dirigeants actuels avec cet état d'esprit, rien n'arrivera. L'Afrique ne sera jamais la maison de ces enfants que nous sommes. Est-ce que vous pensez que, après ce que Claudie Sierra a déclenché, après ce que Alpha Blondie a dit et après est-ce que moi je suis en train de dire, quelque chose va se passer sérieusement ? La Libye a ses dirigeants ? Ils en pensent quoi ? Mais je ne désespère pas. Je ne suis pas de la race des perdants. Et je ne livre pas les combats que je ne suis pas sûr de gagner. C'est ainsi que moi je demande aujourd'hui à vous mes frères, à nous les Africains noirs, de nous prendre en charge, d'aller au combat, de montrer que nous ne sommes pas des mineurs, des moins que rien et de ne pas laisser vendre nos enfants comme ça se fait aujourd'hui en Libye. J'ai des idées comme beaucoup d'autres. Je préfère ne pas en parler encore publiquement et j'appelle de tous mes voeux que je rencontre Claudie Sierra, Alpha Blondie et il y a tant d'autres pour pouvoir en discuter. Une fois de plus, Africains noirs, sachez que vous êtes des noirs africains et que vos frères dans l'Union africaine du Maroc, de l'Egypte, de la Tunisie, de l'Algérie, de la Libye, de la Tunisie ne sont pas pressés d'être vos frères. Moi, ils m'ont appelé, quand on discutait tout à fait naturellement, vous les Africains, quand vous faites ceci, quand vous aimez cela, c'est tout vous dire. Ne dormons pas sur nos lauriers. Ne laissons pas continuer cet esclavagisme en 2017. Je vous remercie de m'avoir accordé un peu de votre temps. Je m'appelle Kofi Olomide.